C'est la bienvenue une fois de plus chers frères, c'est un maximum de partage on va babarder là. Excusez-moi un peu avec ce visage un peu froissé parce que là franchement, là ça en est de trop, ça en est de trop, ça en est de trop chers frères. Je m'adresse comme celle-là à ces tontons de Paris, à ces tontons, celui qui vient de m'appeler tout à l'heure, franchement je ne serais pas tendre, tu n'aimes même pas le sujet de mon direct, alors il ne m'amène pas à dériver de mon sujet, j'en ai marre, j'en ai marre, sérieusement, j'en ai marre. À un certain moment, il faut se dire, c'est une vérité, merde, faites un tour de partage là s'il vous plaît, après quand on va vous parler, on va dire non, il est rentré dans les clashes, un temps là il est comme ça, il manque de respect aux gens, mais il faut arrêter, il faut arrêter sincèrement, alors Doyen Bu, Général Wanto, il faut arrêter sincèrement, je ne voudrais pas vous manquer de respect, vous êtes mes aînés, vous êtes dans cette révolution avant nous, vous êtes sur cette terre avant nous, mais j'ai dit, il faut arrêter sincèrement, parce que tout à l'heure, je vais jouer l'audio, je t'ai enregistré toi Doyen Bu, tout à l'heure, il y a de cela 5 minutes, là je vais faire de ça mon introduction dans ce direct, avant de continuer, là tu me mets sur les nerfs, alors que normalement, j'étais bien calme, pour parler à mon peuple, pour parler à mes frères et soeurs combattants, il faut arrêter à un certain moment, ça deviendrait une histoire, on va vous manquer de respect, et vous irez encore dit, c'est comme ça ces enfants sont, partagez-la, chers frères, on dirait que le Cameroun c'est pour moi ou c'est pour vous, je vous dis, ce combat là, vous êtes responsable de votre entrée dans ce combat, de tout acte que vous posez, vous êtes et votre conscience les seuls maîtres, le peuple camerounais ne vous doit rien, vous ne devez rien au peuple camerounais, si la mobilisation, vous n'êtes pas venu, on s'en bat les couilles, vous venez, on s'en bat les couilles, vous comprenez, bon sang, alors, il ne faut pas énerver, puisque quand vous m'énervez, je vous taxe de tous les noms, et c'est avec raison, de dire aujourd'hui, que vous êtes des infiltrés, bande de connards, c'est même quoi ça, depuis un certain temps que tu te dis, non, mais Nino, reviens, reviens, ressaisis-toi, concentre-toi au combat, mais il y a toujours des énergumens, il y a toujours des foireux, qui se permettent de te foirer la journée, c'est vous-même qui avez dit, un maxi de vater en choc, il ne sera plus inquiété, pour ses idées et ses opinions, par liberté de pensée, ils changeront le chemin, ils ont le pouvoir depuis des années, ils ont compris sur le pouvoir pour eux seuls, à deux, à deux, mais on ne doit diriger où ? Le présent camp, c'est à toi seul qui parle ? Ou tu es le seul qui est le monopole d'analyser les paroles du présent camp ? Mais arrêtez ! À un certain âge, vous avez plus de 55 ans ! Les enfants vont se mêler, se donner des coups, s'insulter, d'infiltrer, de se traiter, vous aussi vous viendrez dedans ? À un certain moment, responsabilisez-vous ! À un certain moment, responsabilisez-vous ! Vous ne valez rien, je dis que vous ne valez rien, il faut que cela soit clair, que vous comprenez cela une fois pour vous, vous ne valez rien, vous ne détenez le monopole de rien, ni le combat, ni votre monopole même, vous n'avez aucune compétence, même la boule ! À un fleurant et sommet, repassez la route à Yaoundé, il faut la cour de 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 Yaoundé, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit ! Excusez-moi, cher frère, il arrive parfois que je pète les plombes, il arrive parfois, je suis humain. Tu appelles quelqu'un depuis plus de deux semaines, depuis plus de trois semaines, tu l'as soumis un projet, tu dis grand frère, je viens avec toi parce que tu es un grand frère, tu connais mieux que moi, je t'ai défendu longtemps, chaque fois qu'il y a une organisation démarche. Alors, tu te joues les mots, tu me décroches pas au téléphone, tu viens, à cinq minutes, que Maréchal Nino lance son direct quotidien. Vous venez me raconter des bouillabès, parce que toi c'est où ton camp, où ton ouant, toi là, je m'en bats les plus, vous ne représentez rien, vous n'êtes rien. Allo, change, dis donc, quelqu'un va faire comment pour être poli ici, je suis là. Allez-y, après le morceau, faites un tour de patache, après le morceau, on va lancer l'Avara. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, on peut commencer, Chef Ray. C'est bon comme ça. Bon, je m'excuse un peu, on revient. C'est la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. Je ne prendrai pas assez de votre temps aujourd'hui et je dis un grand salut à tous ceux qui sont connectés. Excusez-moi un peu, j'arrive plus à voir tous ceux qui sont connectés. Et puis, donc, je dis là comme ça, un grand bonjour à tous ceux qui sont connectés, chers frères et sœurs, que, au biais au biais du chers pop, soit la bienvenue, ma chers frères. C'est vrai. Vous voyez, je ne serai pas tendre. Je vais juste jouer un excret. Qu'est-ce qui me met sur les nerfs ? Qu'est-ce qui me met sur les nerfs ? Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas très souvent être sur les nerfs. On va juste suivre ça. On entretient tout à l'heure avec... Quelqu'un dit qu'il y a quelque chose de sain. Or, nous, le CCD déjà, nous ne voulons même pas nous lancer dans des trucs ni de gauche à droite avec les Amazones ni ceci. Pourquoi ? Simplement parce qu'on sent que ça va être de l'à peu près. Et cet à peu près-là n'est pas une bonne chose aujourd'hui où nous sommes restés longtemps. C'est-à-dire que je parle de la diaspora, mais je ne parle pas... Qu'est-ce que tu proposes, doyen ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je propose qu'on fasse une sortie tous ensemble par rapport à l'appel du président élu, le saint. Et tu me proposes de faire quoi ? D'annuler le 29 ? Exactement. Je ne peux pas annuler, doyen. Non, 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 doyen. Doyen, s'il te plaît. Non, 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 non. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà des grands frères des Camerounais que nous respectons, que je respecte particulièrement. Doyen peu que vous voyez tout le temps avec Général Wantu. Je m'étais pris déjà depuis plus d'un mois de dire, je ne citerai plus les noms des combattants. Je laisse tout le monde le soin de mener son combat, comme il le pense, parce qu'il est le seul maître responsable de ses actes concernant ce combat. Et il n'a que des comptes à rendre à sa conscience. Mais alors, je me suis toujours dit, j'ai toujours été pour l'union et l'unité des forces. Je me suis toujours prêt. Ça fait plus de cinq mois. Je dis bien plus de cinq mois. Ayant touché toutes les entités, tous les différents leaders autour de deux projets, qu'ils ont toujours annulés. D'aucuns m'ont donné leur accord, comme vous savez, les accords camerounais. C'est bon. Ils ont lévé leurs petits pouces sur Facebook. C'est bon. J'apprécie. C'est bon. Intérieurement, ce n'était pas bon pour eux. Parce qu'il faut absolument que cela vienne d'eux. Ils détiennent le monopole des marges. Ils détiennent le monopole du pouvoir absolu sur cette révolution. Vous connaissez ce que c'est que le monopole et les conséquences de vouloir absolument détenir le monopole du combat ou le monopole des organisations ou des activités dans cette diaspora. On est dans cette diaspora en rang dispersé à cause des hommes comme ce monsieur et ses acolytes. J'ai toujours lutté toute ma vie dans cette diaspora combattante contre des idées pareilles. Plus de cinq mois, j'ai dit, faisons une journée nationale et internationale, Papa Kamto. J'ai proposé comment j'aurais voulu que cela soit. D'aucuns m'ont dit, c'est bon. D'aucuns m'ont dit, Kamto ne fait pas l'unanimité. Je ne vais pas citer le nom de ceux-là qui ont dit Kamto ne va pas faire l'unanimité. Je rééterai mes mots. Je ne vais pas citer le nom de ceux qui ont dit Kamto ne va pas faire l'unanimité en disant, journée nationale, Papa Kamto, pour rendre un vibrant hommage à ce monsieur parce qu'il a ouvert les yeux des Cameroumains. Ça coïncide avec la journée Nelson Mandela. Deux thèmes chers au président de la République, Maurice Kamto. La paix et la liberté. Parce que la journée internationale citée par l'ONU concernant le président défunt, excusez-moi, Nelson Mandela, c'était paix et liberté. J'ai dit, voilà les deux thèmes que le président Kamto utilisait. Ma thème d'histoire, paix et liberté. Je ne traverserai jamais sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Je vous exhorte, je vous accompagne, je vous demande de lutter pour votre liberté, même si je tombe. J'ai mis le projet sur la place publique. Beaucoup de vous, vous avez reçu ça. Plus de 5 000 personnes, j'ai envoyé sur Messenger. C'est un travail énorme. Les leaders que j'attendais, qui soutiennent ce projet, m'ont dit simplement, Kamto ne va pas faire l'unanimité. Mais je me demande, Général Wanto, Doyenbu, Marc Seigneur Ivoire, vous qui m'avez dit que Kamto ne fera pas l'unanimité, êtes-vous plus combattant que moi ? Que ce soit sur la toile ou sur le terrain, en finances personnelles ou en sacrifice, de son temps, de son énergie, au risque et péril de sa vie. Je vous pose cette question, interrogez-vous. Après vous direz, Maréchal Nino est rentré encore dans les clashes. Non, je vous ai joué, ce qui m'a ramené dans cette introduction. Ce n'était pas le but de mon direct. Le but de mon direct, il est écrit là. Désormais, notre lutte, c'est une seule chose. Paul Biadegache. Nous réclamons maintenant que Paul Biadegache. Voilà, ça c'était le but de mon direct. Cinq minutes avant ce direct, il y a d'abord la police qui m'a appelé. Ça c'est normal. Ils m'appellent tous les jours pour m'intimider. Ça c'est normal. Je ne refuse pas. Je les enregistre comme d'habitude. Mais après, trois minutes déjà, je voulais lancer le direct parce que j'avais prévu à 15h. Doyen m'appelle pour me mettre encore dans les nerfs. Toi, Doyen, j'ai oublié. Papa Kamto ne fera pas l'unanimité. J'ai changé. J'ai dit maintenant. OK, Max m'avait proposé la journée nationale des martyrs par exemple. Ça va faire l'unanimité. J'ai adopté. Tout ça, c'est un sacrifice. Comme je vous ai dit, ce que j'ai gagné dans ce combat, le compromis. Je suis mûr. Je suis devenu mature parce que j'accepte les compromis. Même comme ça ne me satisfait pas. Parce que j'ai jugé apte qu'on devrait donner une journée nationale au président Kamto. J'ai pensé à sa date de naissance. C'est en février. Il fait trop fort en France. Coïncidons ça avec la journée internationale Nelson Mandela qui parle de deux choses. Père et liberté. Bon terme. Cher au président de la republique. Vous, vous avez boycotté. J'ai concélé. J'ai accepté. Allons sur les martyrs et héros. J'ai introduit héros parce qu'il fallait qu'on célèbre Mamadou Mouta. Ensemble avec le président Kamto pour le bienfait jusqu'aujourd'hui. Vous, vous étiez tombé d'accord. Le deuxième problème est, je ne veux pas travailler avec Soloboumaï. Je ne veux pas travailler s'il y a les gens qui ont les camps. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous, vous avez tué le projet. Je reviens à la charge une deuxième fois. Il y a de cela deux mois. J'ai lancé encore une marche jusqu'à demander l'autorisation et l'avoir. J'ai demandé le soutien à mes amis généraux. Est-ce que vous pouvez faire la sensibilisation autour de ce projet ? Ils ont encore tué. Ils m'ont accepté. C'est bon. Ils ont tué. Le projet. Je reviens à la charge pour la troisième fois. Jeudi. Cette journée nationale pour nos martyrs aura bel et bien lieu. J'ai eu à faire des compromis avec des Amazones pour joindre l'utile à l'agréable. Elles ont dit, nous pleurerons. Les femmes égorgées, on n'ose. Toi, tu vas pleurer. Les martyrs. Je dis, elles sont égorgées. Elles sont martyrs. Au fait, je ne vais pas discuter. Je vous concède. Allons-y. J'ai gagné ça, cette maturité, dans cette diaspora. J'ai. Ça fait plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois. J'ai lancé la demande à la préfecture. Ils m'ont dit, mais on a encore moins de 30 jours. Maréchal. On te donnera. Oui, le parcours, il est bon. Tout, tout, tout. J'ai même rechangé le parcours. Encore. Toujours pour concéder à mes chers soeurs Amazon. Toujours dans le sens de travailler ensemble, inclusif pour tout le monde. Je l'ai concédé. J'ai accepté. J'ai commencé maintenant le porte-à-porte. Vous m'avez vu à Bruxelles. Vous m'avez vu à Paris. Aller et retour. Deux fois. Pour dire au téléphone, ce sera comme un manque de respect. Vas-y physiquement. J'ai parlé avec le colonel sur physiquement. Il m'a donné son accord. Winnie Savannah, elle m'a béni. Salomé Chapchet, on a discuté, on a tiraillé. Elle m'a béni. Wanto, il n'a même pas décroché. Envoyé, appelé. Crippi, cri-cri, appelé. Même pas décroché. Il a lu le message. Quand tu lis le message sur WhatsApp, ça te montre bleu. Sur Messenger, j'ai envoyé. Envoyé Doyenbu qui m'appelle tous les jours. Dès qu'il voit mon appel, il appelle. Appelez Doyenbu. Il n'a jamais appelé. Parce qu'il avait déjà lu le projet. Il avait déjà vu que c'est en place. Il avait déjà vu sur Internet. La communication avait commencé. Il avait pleuré. Alors, il faut t'empirer. Parce qu'il faut absolument que ce soit le CCD qui organise quelque chose. Il faut absolument que ce soit le CCD. Vous me dites. Non, il faut laisser. On va faire une grande marche de tout le monde. Qu'est-ce que la marche de samedi empêchera ta grande marche ? Le président dit mobilisation. Même si c'est matin, midi, soir. Tous les jours. Jusqu'à ce que ce régime tombe. Mon cher frère. Appelle tout le monde à être unanime. De dire. Nous vous demandons les sacrifices. Parce que ceux qui sont morts pour cette guerre. Pour ce pays. Ont donné. Le sacrifice ultime. Votre seul sacrifice. C'est de prendre un TGV. La marche de samedi ne dérangera pas la marche du 5. Et au-delà. Et j'en ai communiqué sur toutes les marges. Même. Celle du MSI. Le week-end dernier. Vous êtes morts. Je vous prends la tournée. Alors. Quand vous voyez ce genre de mentalité. Alors que hier. J'ai dit. Cher frère. Faites votre pro bilan. Mettez tout ça derrière. Et rentrez fraîchement. Pour cette ligne. Droite. Qui est la dernière. Mais alors. Comment rentrer dans cette dernière ligne droite. Avec des gens. Qui portent des gens. Comme Maréchal Nino. En coeur. Qui. Ceux. Je comprends pas. Frère. Je comprends pas. Chez Cameroun. À un certain moment. Il faut dire. Enough is enough. J'en ai marre de vous. Vous vous dites. J'en ai marre. J'en ai marre. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous organisez pour qui. Pour moi. Ou pour vous. Quand vous organisez. Vous avez de l'argent. On vous donne quelque chose. Ou des notifications. Ou quelque chose. Ou des gratifications. Autant pour moi. Mais. Une bande de tarés. De vieillards. Comme cela. Qui sème la zizanie. Alors que. Les enfants. Sont en train de semer la zizanie. Dans la basse. Diaspora. Eux. En tant que responsables. En tant qu'agis aînés. Vous devriez être là. Pour dire. Oh Nino. Pourquoi tu es têtu. Pourquoi tu insistes. Attends. Viens. Oh toi viens. Je dis. Est-ce qu'on peut. On peut. Tu attends. À deux jours. De ma manifestation. Pour Bémy. Il faut annuler. Je propose que tu annules. Je propose que tu annules. Bête qu'il soit. Tu m'appelles encore. Au doyen but. On va finir ça autrement. Je te mens pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas marcher sur les pieds. De quelqu'un qui vous doit trop de respect. Ce n'est pas. Ce n'est pas. En vous appelant tonton. Tous les jours. Que je ne peux pas m'énerver. Et te dire. Fou le camp. Et te claquer. Même en public. En connaissance de cause. Il ne faut pas déborder. Tu ne sais pas. Ce que. D'aucuns. Se sont signés. Avec leur propre conscience. Par rapport à ce combat. Il y a des gens qui sont prêts. Je dis bien. Prêts. Dans ce combat. Ils ne sont pas dans la blague. Ou pour se faire. Pour s'occuper. Parce qu'ils sont en retraite. Ils n'ont rien à faire. Ils se disent. Je vais porter. Le devant. De cette diaspora combattante. Pour occuper mes jours. Durant ma reclète. Ce n'est pas ça. Arrêtez. 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 Il est temps que vous arrêtez. Il est temps. On ne s'en parle pas. J'ai entendu. Quelqu'un dit. Qu'il y a quelque chose. Le. Le. Nous ne voulons même pas. Nous lancer dans des trucs. Ni de gauche à droite. Avec les Amazones. Ni ceci. Pourquoi ? Simplement parce qu'on sent que. Ça va être de l'à peu près. Et cet à peu près là. N'est pas une bonne chose. Aujourd'hui. Où. Nous sommes restés longtemps. C'est-à-dire que là. Suivez. Nous au CCD. On ne veut pas se lancer. Dans quelque chose. Avec les Amazones. Parce que ça va être de l'à peu près. Mon frère. Tu sais ce que ces femmes donnent. Tous les jours. Moi j'ai encore fait un poste avant-hier. Pour. Féliciter. Ces Amazones. De UK. Des USA. Du Schengen. C'est-à-dire France. Belgique. Un peu de partout. Espagne. Et du 200 français. Parce qu'elles ont des couilles. Parce qu'elles sont courageuses. De se déshabiller. Monter leur nudité au peuple. Parce qu'elles se battent. Aux côtés des hommes. A Genève. J'ai vu. À l'hôtel Mérisse. Tu ne peux pas organiser quelque chose. Avec les Amazones. Parce que ce sera de l'à peu près. Qu'est-ce que tu n'entends pas. A peu près. Pour toi. Dans ce combat. Le général Vassero. A toujours dit ceci là. C'est l'ensemble. De tous vos petits petits trucs là. Qui fait la révolution. Tu me dis. C'est la plus grande marge. Parce que vous voulez de l'argent. Parce que vous voulez un truc. Comme le 1er février. Quand Camter est venu ici. Pour. Mettre des lichis. Et vous faire pleine les couches. Mbam. Suivez bien. Je parle de la diaspora. Regarde comment ils dénigrent les Amazones. J'ai entendu. Quelqu'un dit. Qu'il y a quelque chose. Le. 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 Nous ne voulons même pas nous lancer dans des trucs, ni de gauche à droite avec les Amazones, ni ceci. Pourquoi ? Simplement parce qu'on sent que ça va être de l'à peu près. Et cet à peu près-là n'est pas une bonne chose aujourd'hui où nous sommes restés longtemps. C'est-à-dire que je parle de la diaspora, je ne parle pas... Qu'est-ce que tu reposes, le doyen ? Vous êtes restés longtemps. Nous, on était mobilisés depuis le 10 juin que j'ai lancé la marche à l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Oui, le 10 juin, ou c'était le 26 juin, le 26 juin, à l'ambassade de Paris. Il y avait déjà Corona, ou il y avait quoi, je ne sais pas, le 10 juin, autant pour moi. Oui, les gens étaient présents. Le 26 juin, on était déjà dehors. Le 4 juin, on était dehors. Le 10 juin encore, on était dehors. Tu me parles de quel truc que les gens sont restés longtemps, ça me fait quoi ? Tu parles de quel genre ? Pourquoi ? Simplement parce qu'on sent que ça va être de l'à peu près. Et c'est à peu près la n'est pas une bonne chose aujourd'hui, où nous sommes restés longtemps. C'est-à-dire que je parle de la diaspora, je ne parle pas... Qu'est-ce que tu proposes, le doyen ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je propose qu'on fasse une sortie tous ensemble par rapport à l'appel du président élu, le 5. Et tu me proposes de faire quoi ? D'annuler le 29 juin ? Exactement. Je ne peux pas annuler, doyen. Non, 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 doyen. Doyen, s'il te plaît, non, 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 quitte. Tu dis que la diaspora est restée longtemps immobile. Les Etienne, tout ça, ils sont quittés l'Allemagne, venus. Tous les ports de l'Ouest, les Christians, Djoko, tout le monde. Tu ne voyais pas ? Ces quatre marches successifs jusqu'à aller à Bruxelles, tu appelles sur le truc de Bruxelles à quoi ? C'est quoi ? C'est le 235 qui est venu manifester là-bas, c'était pas la diaspora ? M'bap ! Chouan Amungé, dis donc, vous êtes le même vieux, dis donc, sortez ! Allez-vous reposer ! M'bap ! Je ne vais même pas vous voir, toi, Wanto, là-bas, le 29. Si je vais quitter de 1,90 à 1,60, Chouan Amungé, regardez-moi comme cela, des affamés comme cela, dis donc. Chouan. Regardez le jeu trouble du général Wanto avec ces gens. C'est comme ça qu'ils pensent de ce côté-là. Vous voyez comment ils pensent. Vous voyez leur état d'esprit. Oui, vous voyez leur état d'esprit. Oui, dites-moi, madame, dites-moi. Oui, donc, je disais, logiquement, il n'y a pas la base, ni le général Wanto. Non, le général Wanto ne sera pas là, parce que lui, il n'a pas, je ne crois pas qu'on l'a contacté et il n'a pas réagi. Donc, vous voyez un peu trop de problèmes dans notre communauté. Je ne crois pas que le général Wanto sera là, ni la base, parce que ce n'est pas la base qui organise, c'est un groupe de femmes indignées, parce que essentiellement, les femmes se sont fait assassiner ces derniers temps. Oui, 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 j'ai vu ça. Ça, c'est la police française à la préfecture. Il n'y aura pas Wanto, il n'y aura pas la base, il n'y aura pas le MS. Parce que je ne sais pas qui est basse, je ne sais pas qui est MS. Tous ceux qui viendront là-bas, je ne saurais dire celui-ci est MS, celui-ci est basse. Vous voyez donc la mentalité des Français, ce que les Français pensent de nous. Comment ils ne veulent pas nous voir sur le terrain. Alors, chaque fois qu'il y a une occasion, le peuple camerounais sautait massivement pour leur montrer que vous avez tort cette fois-ci-là. Elle a insisté à savoir, c'est le MS, est-ce que le MS sera là ? Pourquoi ? Le peuple camerounais venait massivement à Paris le 29 pour leur montrer et leur démontrer que vous n'êtes rien, cette France-Afrique. Vous n'êtes rien, nous sommes les forts. Oui, elle collabore avec des gens comme les Wanto. Demande si Wanto a communiqué là-dessus. Non, Wanto n'a pas communiqué. N'ayez peur, madame, Wanto n'a pas communiqué. Oui, dites-moi madame, dites-moi. Oui, donc je disais, logiquement, il n'y a pas la base, ni le général Wanto. Non, le général Wanto ne sera pas là parce que lui, il n'a pas, je ne crois pas qu'on l'a contacté et il n'a pas réagi. Donc, vous voyez, il y a un peu trop de problèmes dans notre communauté. Oui, je sais, oui, voilà. Donc, voilà, je ne crois pas que le général Wanto sera là, ni la base parce que ce n'est pas la base qui organise, c'est un groupe de femmes indignées parce qu'essentiellement, les femmes se sont fait assassiner ces derniers temps. Oui, 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 j'ai vu ça, oui. Donc, nous estimons que 250 personnes, c'est ça la communauté camerounaise africaine. Au fait, c'est au Procadéro, tout Africain qui se sent indigné, il peut se joindre à nous. Donc, c'est comme ça. Donc, là, finalement, c'est uniquement le MRC, en fait. Non, ce n'est pas le MRC. Vous voyez, elle me tend le piège. Elle veut chercher à savoir si c'est le MRC. Ce n'est pas le MRC, c'est juste une association des Camerounais qui sont venus ensemble sur Facebook, qui se sont contactés sur Facebook comme ça et ont dit, pourquoi ne pas pleurer nos mamans, nos soeurs, nos femmes qu'on égorge toutes les semaines là-bas. Peut-être la communauté internationale peut s'intéresser afin que cette sale guerre du nozo cesse. D'où est partie l'idée ? Elles m'ont contacté. Est-ce que tu peux demander l'autorisation de la marche commune ? C'est ainsi. Donc, c'est négligible. D'accord, donc du coup, il y aura peut-être des gens du MRC, mais ce n'est pas le MRC que tu organises. Moi, je ne connais pas qui est du MRC, mais ce n'est pas le MRC qui organise, c'est moi. C'est moi qui ai demandé l'autorisation, ce n'est pas le MRC. Je ne sais pas, je ne saurais pas identifier dans la foule qui est du MRC, qui ne l'est pas. Oui, bien entendu, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez dire ? Chers peuples camerounais, soyez massivement, massifs. Le 29 apparaît pour cette marche, pour pleurer nos femmes égorgées. Aborrez même le drapeau du MRC. Parce que ce sera un message. Pour le dire, nous lisons ce que vous avez. Vos députés ont parlé du MRC à l'Assemblée nationale. Vous cherchez le pouls dans la tête du MRC, pourquoi ? Vous cherchez le pouls dans la tête du MRC, pourquoi ? Pourquoi vous nous détestez ? Le MRC, le président MRC, c'est le peuple. C'est la voix de sang vous. Et vous prenez la démocratie, la liberté. Mais chaque fois, chaque instant que la France ou quelqu'un parle au nom de la France, la première des choses qui sortent, c'est MRC, c'est Campeau. Pourquoi ? Vous avez envoyé deux tingt-tingt de l'Assemblée nationale, soi-disant députés, faire des rapports au Cameroun, croqués, qui sont revenus. Le Blanc ne s'est même pas caché. Amando Vision a dit, le MRC et ses alliés à Paris nous ont déclaré la guerre parce qu'ils sont contre Dia, qui est notre ami. Chers frères, même si vous ne vouliez pas venir, juste après avoir suivi cet entretien de tout à l'heure, avec ce service secret français, vous comprendrez que descendre sur Paris, samedi le 29, c'est une histoire de challenge. C'est une histoire de challenge. C'est une histoire. Montre au président Campeau, nous défendrons le MRC. Nous te défendrons, corps et âme. Dans la diaspora, comme aux deux cents français, nous ne tremblons pas, nous ne reculerons pas. Je dis bien, après avoir suivi cet audio avec ce service secret français, vous connaissez désormais la mentalité. Qu'est-ce qu'eux y pensent ? Du MS, du président Campeau et de vous et nous. Ils sont contre ce peuple épris de justice. Ils sont contre leurs leaders. Ils sont contre la révolution. C'est juste qu'ils ne peuvent pas nous empêcher, Yves Atengada, de faire des choses parce que les lois françaises autorisent les marches, même si ça va à l'encontre de leurs souhaits. Peuple, celui qui ne voulait pas venir, samedi le 29 sur Paris, venir parce que c'est un défi. Plus contre moi, mais contre la France-Afrique. C'est un bras de fer. C'est pour les montrer. Vous détestez Campeau. Ça fait déjà deux fois, trois fois. La première fois, vous avez envoyé des députés au Cameroun. Ils sont rentrés avec leur rapport à l'Assemblée nationale. Au lieu de dire ce qu'ils ont vu au Cameroun, ils ont tout pris leur temps et cité ouvertement. MSC et Campeau est contre la France parce que MSC et Campeau sont contre Paul Biya. Aujourd'hui, elle ne fait que tourner. Pendant que je dis que c'est moi qui organise, elle ne fait que dire. Donc, en effet, c'est le MSC. En effet, c'est le MSC. Toujours vouloir. Je lui ai dit, madame, on peut organiser une marche. Ceux qui sont avec Paul Biya portent une tenue, un tricot du MSC et venir dans la marche, créer le désordre. Je vais faire comment pour savoir qu'il est du MSC ? Ce n'est pas parce que tu as porté le tricot du MSC que tu es nécessairement du MSC. Tu dois avoir une carte d'adhérent et être à jour. C'est ma réponse que je lui ai donnée. Ça a duré 15 minutes. Je n'ai pas ce dom-là parce qu'on connaît déjà qui ils sont. Ce matin, midi soir, il m'appelle. Il m'appelle. Il trouble ma vie, même pour rien. Il me montre qu'ils sont présents dans ma vie. J'ai dit ceci-là. C'est un sacrifice. Je l'assume. J'avais signé ce contrat. Avec ma conscience. Comme mon président, j'ai suivi son exemple. Je ne trahirai point ma conscience. Je recommence. Je ne trahirai point ma conscience. Le président a dit je ne vous trahirai point. Moi, j'ai dit je ne trahirai point ma conscience. Parce que seule ma conscience est mon maître, mon juge. C'est lui qui m'a envoyé dans ce combat. Et c'est à lui que je rentre compte. Et à cette conscience, je ne te trahirai pas. Chers frères et sœurs, l'heure est à la mobilisation. Et cette mobilisation, nécessairement, maintenant, passe à une étape supérieure. À une étape militaire. Cette mobilisation passe à une étape militaire. Désormais, nous ne voulons même plus que cette guerre du Nozo cesse. Nous ne voulons même plus que vous reformez le code électoral. Nous demandons simplement, purement et mûrement à ce régime dictatorial et à BIA de quitter. De quitter le Cameroun. Je recommence. Nous ne sommes plus là que vous arrêtez cette guerre du Nozo. D'ailleurs, vous en êtes incapables. Même si on vous donne 50 ans. Nous ne vous demandons plus de reformer le code électoral. D'ailleurs, vous n'en avez même pas l'intention. La seule chose que le peuple ait pris de justice révolutionnaire camerounais demande par la voie du Maréchal Nino désormais, et ce sera ainsi fait parce que ça a été acté. Il y a la vacance du pouvoir, nous le savons. Mais nous demandons maintenant dans cette dernière ligne droite. Nous vous affrontons directement. Nous vous confrontons directement. Maintenant, c'est armes égales. Militaire contre militaire. Soldat contre soldat. Si c'est votre copine qui vous dérange de vous mobiliser durant cette dernière ligne droite, alors, chers amis, appliquez à cette copine l'article 38. Oui, au Nozo, c'est l'article 37. Vous comprenez. Moi, c'est l'article 38. Claquez-la. Je dis bien, claquez-la. Avec tout le respect que j'ai pour les femmes combattantes qui sont dans ce direct et en dehors, si c'est une femme qui veut mettre un frein dans votre chaussure par rapport à la super mobilisation de cette dernière ligne droite pour reprendre le pouvoir de ces brigands et leurs maîtres au peuple, alors, appliquez sur cette dame l'article 38. Je vous en donne l'onction. L'article 38. Claquez-la. Je dis bien, claquez-la. Quelle voie est du sang ou du rouge ? On ne batine pas avec un peuple qui a décidé maintenant et non demain. Je dis bien, maintenant et non demain. Quiconque se met sur votre voie, vous, empêchant de vous super mobiliser, appliquez l'article 38. Si c'est un homme, battez-vous à armes égales, homme contre homme. S'il vous dépasse et que vous trouvez un boutin, utilisez-la. Vous vous défendez en self-défense. Vous défendez vos idéologies. Vous défendez votre nation. Désormais, un pour un, d'un pour un. Désormais, adoptons l'attitude militaire que nous avons laissée derrière nous quelques mois il y a de cela. Reprenons nos tenues militaires. Disons, cette fois-ci, nous commençons une guerre et une véritable guerre. Nous ne céderons même plus un iota. Nous ne prêterons plus le temps à vos petits discours. Sur Internet, vos petites promesses de reconstruction du noso, nous vous demandons une seule chose à compter de ce jour. Dégagez. Dégagez. Répétez après moi dans ce direct, dégagez. Dégagez. Alors, on vous a demandé de constater la vacance du pouvoir, vous avez dit non. on vous a laissé beaucoup d'opportunités pour revenir à des bons sentiments et à passer des compromis. Vous avez dit non. Vous avez poussé le peuple camerounais à vous et ce peuple se doit de vous dire cette fois-ci, chers frères et sœurs, il ne nous reste qu'une seule chose, de vous dire dégagez. Dégagez. Oui. Je ne me passerai pas. Oui, c'est l'umbanga, je ne refuse pas. C'est l'umbanga qui fait le changement. C'est l'umbanga qui donne la motivation. Quand vous regardez dans mes yeux, vous voyez la rage. Je voudrais que tout soldat camerounais pour la liberté, tout combattant pour la liberté et cette rage à compter d'aujourd'hui et de dire je réclame désormais à ce gouvernement illégitime de dégager. ça m'amène à lire. Avant de revenir, je vais prendre ça, ce sont mes éléments au 237. Oui, combattant de la liberté, soit la bienvenue, le peuple camerounais écoute. Comment va le Cameroun? Allô, tu m'écoutes? Oui, oui, combattant. Oui, comment va le Cameroun? Il y a une personne. On est là, combattant. On est là, debout. Vas-y, vous êtes en train de travailler, vous êtes en super mobilisation. On est là, debout. On regarde. Oui. Nous sommes là, debout. On regarde. On évolue. On évolue. Ça marche. Je suis avec les combattants ici. La victoire reproche. La victoire reproche. Je sais que la victoire reproche, mais est-ce que vous êtes en train d'appliquer le travail sur le terrain? De nombreux Camerounais sont déjà là par rapport à la sortie du président élu. Donc, il n'y a plus rien à perdre. Nous sommes prêts dans tout le territoire national. Nous sommes mobilisés très actifs mais ça... On doit aller. Je vais quitter peut-être demain pour aller de côté de Yaoundé. Pourquoi pas dans le grand nord? Vraiment, les Camerounais ont déjà compris. Vraiment, ce n'est plus une victoire pour une personne. Il est déjà là. Il est à temps. On doit se mobiliser. Je suis très content de... Je veux dire que les sanctions sont déjà là. Les sanctions sont déjà là. Je suis très content de savoir que vous êtes hyper mobilisés et que déjà le 237 est au pas de guerre. Je vous encourage et je vous exhorte encore comme je vous ai dit hier en séance de travail. Soyez au pas de guerre. Soyez au pas militaire. Désormais, je voudrais que vous soyez au pas militaire. Donc, pour ton déplacement que tu dis tu vas à Yaoundé demain encore que... Là, il va falloir qu'on en rediscute ce soir. Il faut déjà essayer d'abord de finir minimum le travail là où tu es maintenant avec les gars. Finissez d'abord la première phase là où on est avec les gars. Ok, ok. Ok, bien noté. Donc, il faut qu'on reparle aujourd'hui, il faut qu'on reparle le soir comme d'habitude, il faut qu'on reparle le soir comme d'habitude. Finissons d'abord le travail là où on a commencé et puis ensuite maintenant, même la semaine prochaine on peut monter sur Yaoundé et ensuite on peut aller au nord. l'essence c'est, je voudrais d'abord que le travail comme tu es avec les gars là, essayez encore même pour trois jours là où vous êtes là, essayez encore. On en parle, on en rediscute ce soir et puis, bon, voilà, je suis en direct. Tu m'as surpris comme ça, j'étais en direct et ça me fait plaisir parce que le peuple camerounais ici même dans la diaspora voit enfin que nous avons réaboré l'uniforme militaire pour dire désormais et j'encourage toutes les entités ici dans la diaspora qui ont des gars sur le Cameroun au 237 réactivez vos cellules dormantes au 237 mobilisez les gars d'aller chercher ceux qui n'étaient pas encore convaincus et les convaincre qu'ensemble on doit être paramilitaires on doit être paraprêts que le jour j que plus personne n'attendent plus rien parce que l'heure est arrivée. Donc, combattants, combattants, je vous laisse continuer alors le travail et puis je t'appelle je vous appelle ce soir dans un travail de zoom comme d'habitude alors. Ok, ok combattants ok, merci ok, à tout à l'heure merci chers peuples camerounais désormais c'est ça et j'exhorte tous les leaders de cette diaspora vous qui avez des gens vous qui avez travaillé par le passé avec des équipes sur le terrain au 237 faisons comme une campagne électorale faisons de la proximité on doit réveiller on doit réveiller nos soldats tous les 30 millions de camerounais sont nos soldats allons les chercher allons dans la proximité je sais ça prend beaucoup d'énergie beaucoup de temps et de finances et de risques mais mettez-vous au travail parce que mon équipe au moment où je faisais ce direct ils m'ont surpris dans un appel ils étaient vous avez entendu les gens parler ils sont hyper mobilisés ils vont au risque et péril de leur vie de quartier en quartier ça c'est de la proximité essayer de réveiller les cellules dormantes et de recruter les nouveaux soldats pour la paix du Cameroun de demain pour le nouveau Cameroun c'est ça le travail que je veux parce que désormais le mot d'ordre c'est dégage dégage pourquoi parce que je ne me je me sentais obligé parce que j'ai vu ça sur internet ça me marquait une citation du président américain John Fitzgerald Kennedy qui disait ceci et nous remarquons mot à mot pièce par pièce c'est ce qui se passe c'est ce qui se passait au 237 oui Fitzgerald John Kennedy avait dit ceci à force de rendre impossibles les évolutions pacifiques on rend inévitables les révolutions violentes oui c'est Fitzgerald John Kennedy président américain qui l'avait si bien dit j'ai encore vu comprendre que l'honorable Ninch du SDF l'a répété cette citation hier c'est pour vous dire de tous les bords du triangle national portez vos tenues militaires nous allons affronter la tyrannie cette fois-ci là au pas de guerre oeil pour oeil dent pour dent n'ayez peur n'ayez pointe vous avez l'article 37 vous avez l'article 38 dans la zone francophone de ce Cameroun si c'est un sardinat qui se place à votre chemin à travers votre chemin pour vous empêcher à une mobilisation hyper pour cette ligne droite appliquez l'article 38 je vous donne l'onction appliquez l'article 38 vous êtes des hommes vous êtes des femmes vous avez des couilles vous savez tout vous avez tous les moyens possibles sur cet éthème pour appliquer l'article 38 sur quelqu'un au noso ils ont l'article 37 à la partie francophone désormais on a l'article 38 ne tremblez point ce sont les mêmes articles les mêmes finalités votre propre femme à la maison se graisse face à vous dites vous je suis rentré dans la peau du combattant nouveau j'ai vu la ligne droite j'irai alors madame si c'est toi qui m'empêche je t'appliquerai l'article 38 parce que il faut casser les yeux pour pouvoir faire le moulet et on n'a plus d'amis dans cette chose on a des amis travaillant ensemble pour le but final parce que notre seul maître ce n'est ni Kamto ni le peuple ni votre femme c'est vous-même et votre conscience soyez tous des leaders soyez aux 30 millions de leaders décidons et prenons le pas n'attendons pas que le voisin sera le premier à sortir je vais les suivre ça c'est du suivisme ça c'est ce Cameroun que nous ne voulons plus nous voulons de ce Cameroun où tout jeune soit en mesure de dire je me lève seul et je lance l'assaut si ensemble tous les 30 millions de Camerounais sont et deviennent des leaders vous direz ensemble le même jour je me lève et ce sera 30 millions de leaders qui seront dehors et je verrai quiconque à l'école pourra se grécier face à un peuple épris de justice décidé à en finir et en décourir définitivement avec cette tyrannie parce que là est notre but ultime nous n'avons pas deux si vous croyez que vous étiez sur Facebook dans la balade parce que de temps à autre pour me motiver je mets souvent des pauses pour faire rire parce que le rire ça cache l'énervement ça cache ce qu'on prévoit faire c'est aussi une manière de me mobiliser relaxer parce que je sais que ce qui m'attend devant je n'aurai plus cette occasion de toute ma vie terrestre je recommence ce qui m'attend devant je n'aurai plus cette occasion de toute ma vie terrestre une seule chance one shot you miss your death you win you win forever vous ratez vous perdez vous marquez vous gagnez à vie je ne voudrais pas rater ce grand rendez-vous historique du peuple camerounais du peuple africain et de la liberté mondiale je serai au rendez-vous je suis au rendez-vous j'irai j'ai pour la toute première fois en quatre mois réaboré ma tenue militaire désormais je suis un soldat et je demande le mot d'ordre de ce soldat c'est Paul Biya dégage quand je dis Paul Biya ce n'est pas lui c'est le mot c'est la France Afrique c'est le système c'est le régime je suis un combattant aguerri je le dirai parce que je ne faillerai point à ma conscience à mon donneur d'autre qui est ma conscience j'exorte tout camerounais mettez-vous au pas de guerre confrontons-les affrontons-les montrons-les que nous n'avons pas entendu un message de mobilisation pour aller rester gardement à la maison et attendre qu'on dise et ils ont appelé le corps électoral c'est le jour non nous devons commencer maintenant commencer à les montrer par A plus B nous sommes déjà dans la confrontation vous avez mille et une manières vous avez les murs vous pouvez taguer au Cameroun en désordre comme vous l'avez fait lors de campagne vous avez des tracts vous avez des flyers vous avez tout pour les montrer et montrer à ce peuple que vous êtes déterminés et vous allez réussir vous allez réussir parce que désormais c'est ça on a trop on les a amenés à croire que tout était gagné pour eux d'ailleurs ils ont abattu leur dernier cadre en tuant nos soeurs en les égorgant ce qui pousse mes chers les amazones et les combattants sur les rues parisiens notamment au Trocadéro le 29 ou c'est-à-dire samedi prochain après demain pour dire non à ça la communauté internationale quelques éléments de cette communauté internationale a cru les suivre en disant non filmage il faut arrêter arrêter on mettait déjà le tort aux amazoniens mais les plus aguerris de cette communauté internationale comme Annesty International a vu le caillou et a dit vous avez pris le caillou l'oiseau a vu on a classé ce dossier vous avez vu le ton de ces super excités du côté de Yaoundé on les appelle ministrants d'aucuns se disent qu'ils sont là pour l'emploi ou je ne sais quoi ils n'ont jamais parlé de l'emploi d'aucuns disent qu'ils sont là pour la communication mais n'ont jamais parlé de la communication d'aucuns disent qu'ils sont pour l'enseignement supérieur n'ont jamais rien fait parce que même déjà l'art de maîtriser les deux langues de leur pays ils ne peuvent pas vous avez vu le ton dormant vous avez vu leur réponse cette fois-ci face à la sortie la dernière sortie de l'éminent professeur président de la république Maurice Camtou ils étaient tout doux comme des petits chats désormais domptés ils étaient tranquilles un langage incompris moins d'arrogance comme il y a de cela un mois deux mois quand le président sortait et ils sont devenus ils ne savent plus à quel sens se vouer ils se disent désormais les carottes sont cules oui les carottes sont cules parce que Maréchal Nino et les 30 millions de Camerounais désormais sont au courant que les carottes sont cules et nous avons signé votre arrêt de mort nous vous tuerons physiquement s'ils le font vous avez encore un seul choix pour garder votre vie sauf et répondre à la justice des hommes c'est de faire face au compromis qui est devant vous c'est à dire backward reculez votre machine repressive quand je parle de repressive c'est pas seulement repressive sur le cahier sur le big partout dites nous allons reformer le code électoral nous allons arrêter cette guerre contre nos autres voilà la seule issue possible pour vous encore qui puisse atténuer certaines hardeurs de rage de vengeance de 60 ans de mépris d'arrogance contre vous et vos familles je le dis parce que je suis prêt je n'ai jamais parlé au hasard d'ailleurs vous venez de suivre mon équipe une partie de mon équipe aux 237 toujours aux aguets on s'appelle tous les 10 minutes on se suit parce qu'il doit avoir un suivi sur une mobilisation concernant une mobilisation sur le terrain parce que nous sommes des soldats nous n'allons pas acheter les armes nous prendrons tous les coeurs quartier par quartier sentier par sentier nous monterons vous faire tomber nous monterons vous faire tomber prenez ceci comme un avertissement vous et vos amis français je le dis et je l'assume vous avez une seule porte dessus parce que la France ne croit pas que si ça déclenche au Cameroun ce sera Camerounais Camerounais non ce sera Camerounais français Tchadien tout le monde qui est au Cameroun nous n'épargnerons personne si vous voulez véritablement la justice équitable pour le monde ancien pour tout le monde alors le Cameroun est une terre est une terre unie l'Afrique à miniature qui regorge en son sein dans son triangle national toutes les nationalités possibles de cette planète dont tous les pays automatiquement seront concernés s'il y a massacre s'il y a génocide au Cameroun nous sommes prêts cette fois-ci le peuple à l'essence vous avez le briquet vous seul pouvez choisir vous voulez vivre ou vous voulez mourir ce n'est pas le peuple qui mourra un peuple n'a jamais été exterminé à 101% si les Allemands n'ont pas réussi avec les Juifs les Français n'ont pas réussi avec les Bamiléki ce n'est pas vous qui allez réussir avec les 30 millions de Cameroun chers frères et sœurs je vous le dis sincèrement vous avez une seule et une seule et unique porte de sortie acceptez le compromis final qui est désormais sur vos tables revenez à la raison pour le bien-être de votre descendance si vous voulez encore avoir un nom sur cette terre après votre départ vous savez ce qu'il faut faire j'étais très loin ce briquet reformez le code électoral arrêtez la guerre du noson ramenez le peuple camerounais vers les unes légalement libre et remettez le pouvoir quittez derrière le problème le peuple décidera de vous juger ou de vous laisser la vie sauf soit la bienvenue du parc le justicien je continue toujours dans cette citation de l'honorable mince du sdf quand toutes les voies des négociations consensuelles pour la réforme en profondeur des institutions sont bloquées l'insurrection populaire qui est une autre forme d'expression légitime s'impose la constitution ainsi que tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun enterrinent ce mode d'expression ceci dit débattre je vous ai toujours dit le président Camteau nous a emmenés vers un chemin où il savait que là-bas au carrefour toute personne dans cette diaspora avec différents concepts de la chose révolutionnaire différentes visions à ce carrefour au moins où on en est aujourd'hui vous avez toutes les défenses possibles juridiques à l'international comme au national même la conscience du peuple international sera vouée à votre cause vous qui décidez de prendre les armes parce que le chemin de Camte était lent vous désormais pouvez prendre vos armes sur le terrain l'aujourd'hui parce que vous avez là toutes je dis bien toutes les possibilités encadrées par la loi et par tout et par les consciences des humains c'est là je l'ai dit il y a de cela deux jours dans un direct je l'ai dit avant-hier je le redis aujourd'hui Dieu merci l'honorable Jean-Michel Nietzsche vient de me conforter me consolider dans cette manière de penser quand on n'a pas voulu précipiter les choses parce qu'il fallait voir sur le plan juridique sur le plan de l'amour du peuple envers toute révolution parce que c'est le peuple et prix de justice qui aident les révolutionnaires à reprendre le pouvoir et à remettre au peuple on gagne d'abord l'amour du peuple alors on se défend juridiquement et on se défend devant le peuple si jamais on arrivait à prendre les armes nous avons pris les armes parce que parce que quoi là l'honorable Nietzsche l'a dit quand toutes les voies des négociations consensuaires pour la réforme en profondeur des institutions sont bloquées vous avez vu depuis belle heureuse que le président Kantou a tout expiré tout exploité tout à l'international comme au pays tout a été bloqué il a tout fait il a tendu même étant en prison il a tout fait Jean-Michel Nietzsche vient de le dire quand toutes les voies des négociations consensuelles pour la réforme en profondeur des institutions sont bloquées l'insurrection ce qui arrivera dans quelques jours dans quelques semaines ou dans quelques mois l'insurrection populaire qui est une autre forme d'expression légitime s'impose je reviens voyez-vous 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 que le président Kantou était très sage quand il demandait aux gens calmez-vous quand il demandait aux gens calmez-vous allons-y tranquillement parce qu'il savait là où il menait son peuple un bon berger il savait qu'avant de déclencher toute chose il fallait d'abord au préalable je dis bien il fallait d'abord au préalable avoir d'abord toutes les bases nécessaires légales je dis pour nous protéger donc il a si bien fait il a protégé son peuple le peuple a vu le peuple est protégé donc désormais si ces brigands insistent là le peuple a tout l'ancien le peuple a tout l'ancien oui donc le peuple révolutionnaire a tout l'ancien parce que même dans les constitutions internationales même dans les critères internationaux signés même par le Cameroun tout est autorisé chaque fois que cette superbe phrase s'impose quand toutes les voies de négociations consensuelles pour la réforme en profondeur des institutions sont bloquées l'insurrection populaire qui est une autre forme d'expression légitime s'impose la constitution notre constitution ainsi que tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun enterrent ce mode d'expression également comme au Mali nous voyons toutes ces nations toutes ces institutions sont en train de se mettre au pas en prêtant allégeance en demandant des audiences avec la jeune au pouvoir des homais pour dire on fait comment on fait comment des homais parce qu'eux-mêmes ils ont enterré que quand toutes les voies possibles par rapport à la paix à la réforme des trucs sont bafoués alors le peuple a ce droit de se rebeller par quelques moyens que possible pour reprendre son pouvoir dans ce que la France a fait les 24 qui ont suivi la prise du pouvoir au Mali en occurrence Yves le Crian avec sa sortie bidon vide de sens on appelle ça en d'autres termes camerounais le boucan du serpent je recommence on appelle ce que Yves le Crian a fait l'autre jour au lendemain du coup d'état le boucan du serpent alors qu'il sait qu'il ne peut pas m'entra le boucan du serpent c'est un peuple camerounais si vous avez compris ce que j'avais à vous dire aujourd'hui elle était très simple et très vraie désormais portez vos uniformes faites des directs avec vos uniformes faites vos causes avec vos uniformes avec une seule chose dégage nous ne vous demandons plus de cesser avec la guerre nous ne vous demandons plus de reformer le code électoral c'est désormais derrière nous nous vous avons donné 1100% de chance de faire des compromis avec le peuple le président Kampou a parcouru le monde entier toutes les institutions possibles de cette terre de dire je ne veux pas amener mon peuple à couler son propre sang mais alors face à tout ce blocus vous même les institutions internationales vous avez enterné dans vos différentes lois le fait que le peuple est légitime s'il décide de reprendre le pouvoir par la rue merci franchement pour ce direct j'espère que le peuple camerounais désormais est au pas de guerre mobilisez-vous venez à Paris samedi le 29 et également le 5 je crois qu'il y a une autre marche je ne sais pas encore on n'a pas encore trop communiqué dessus rendez-vous aussi à cette marche si après aussi il y a d'autres allez dans toutes les marches possibles n'attendez pas une super grande marche ce n'est pas dit que la super grande marche a l'option finale de dire c'est à cette super grande marche que tombera cette dictature non c'est l'ensemble de toutes ces petites marches à répétition matin midi soir qui fait de cette révolution ce que nous appelons la révolution personne ne détient le monopole de dire qu'il s'y connaît alors le CCD tu ne détenais pas le laisser passer pour la préfecture de Paris ou de France pour demander l'autorisation sans toi l'autorisation était demandée à Bruxelles sans toi l'autorisation était demandée à Paris à multiples fronts sans toi l'autorisation était demandée à Genève alors vous vous alignez ou vous dégagez vous vous alignez ou vous dégagez et ce n'est plus le temps où le peuple doit vous donner des cacahuètes pour vous flatter comme vous si vous aviez des cornes comprenez désormais que vous n'êtes pas différent d'un enfant à qui parfois il faut lever le temps et dire j'étais trop cajolé tu as cassé deux télégèles ici alors cette fois-ci tu as une semaine sans télégèles désormais vous savez à qui vous avez affaire tenez-vous bien parce que ma réchaïne ça ne se repose pas ça ne se fatigue pas vous lisez toujours dans mes yeux dans mon regard je l'ai dit le regard exprime ce qu'on ressent de l'intérieur à travers les yeux de quelqu'un on peut lire sa conscience son intérieur faites attention samedi venez à Paris pour défier cette France vous avez suivi cette interview avec cette femme cet entretien avec ce service secret c'est pour dire chers peuples camerounais désormais on ne nous impose plus rien ni la peur ni le pouvoir parce qu'il est parce qu'il est il a confisqué le pouvoir pour le seul à deux à deux mais on ne doit diriger abomination fire pour le seul à deux à deux à deux à deux à deux à deux ils sont décidés que tout passe par les arounes Vous construisez le corps à l'avenir Il faut la corps de Yahoudi Vous construisez le pétrole à la bâti Il faut la corps de Yahoudi Vous construisez la route à Yahoudi Mobilisez-vous comme vous pouvez Mobilisez-vous de toutes les façons que vous pouvez C'est en vivant une bière que vous restez mobilisés, mobilisez-vous Il faut déjà être prêt dans la tête, comprenez ? Ne me jugez pas à travers ce que je fais Jugez-moi à travers mes façons Et d'ailleurs, je vous ai dit, et comme je le dis, vous l'avez dit, c'est ma conscience seule qui me lue Et ma conscience est mon seul parce que Personne dans ce direct ne me parle Je me suis Vous ne luttez pas pour l'autre comme vous Vous luttez pour vous, parce que vous êtes prudents Alors, on ne vous prie pas On ne vous prie pas Vous êtes face à votre destin Vous êtes face à votre devoir C'est à prendre ou à l'ici Désormais, c'est à prendre ou à l'ici Vous ne luttez pas pour un peuple Vous ne luttez pas pour votre clan Ni pour des amis Vous luttez pour vous Pour vous La liberté est l'air Charlie Parker Le seul sapeur Tu m'as choveu Je prendrai un exemple sur une femme qui a fait 5 ans dans une relation dure de maltraitance On l'a maltraitée, on l'a tabassée matin midi soir, elle ne pouvait pas parler, elle était là, elle a tout maigri dans la relation Parce qu'il y a des relations où on abuse de la femme On a abusé d'elle, tapé matin midi soir, 5 ans Le jour où elle a décidé, bam, de se retirer de cette relation Demandez à cette femme, trois mois après, qu'est-ce qu'elle ressent Demandez-lui qu'est-ce qu'elle ressent Elle te dira ou elle vous dira La liberté n'a aucun prix Je recommence Elle vous dira La liberté n'a aucun prix Allez demander à côté de vous Toutes ces femmes Qui ont vécu dans des mariages Dans des relations terribles Où elles n'avaient pas droit à la parole Où elles étaient tabassées matin midi soir Où elles ne pouvaient pas parler Elles ont supporté pendant 5 ans Pour celles qui ont eu de la chance Parce que beaucoup ont tué Beaucoup ont son mort Quand elle a réussi A s'en sortir de cette relation Posez-lui la question Ma chère Ma chère Dame Qu'est-ce que vous ressentez Elle vous dira La liberté n'a pas de prix La liberté n'a pas de prix Oui La liberté n'a pas de prix J'ai fini Chers frères et sœurs Ce que j'avais à vous dire Par rapport à la mobilisation Merci pour ceux qui ont été là Vous pouvez rentrer dans d'autres directs Maintenant Vous pouvez rentrer à vos vacations Je vous remercie Franchement Pour ce temps que vous m'avez A l'autre Que Dieu soit avec nous Et que nous gagnons Parce que je suis C'est un homme J'ai fini pour ceux qui rêvent Pour ceux qui veulent suivre Cette musique Qui motive La vie n'a pas de prix Mais j'ai fini avec la vie On est-ce que vous m'avez dit 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 Quand il y a un des respires Vous allez comprendre Que ce que vous disiez là C'était de fond Quand il y a un des respires Rien ne marche Nous allons vous démontrer Vous ne pouvez pas gagner Sur le peuple camerounais Vous mentez Vous êtes petit Vous êtes petit Très petit Très petit Vous allez confirmer Vous allez confirmer Vous allez confirmer Que vous êtes petit Bande de Tintin Des foins comme ça Bandez-vous Vous voulez depuis 60 ans Vous voulez depuis 60 ans Et on vous laisse jusqu'à là Vous continuez toujours A vous prendre pour des djin Vous n'êtes pas 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 des djin Djin Musique 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 Passez une bonne soirée